Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du roman classique de la Française de Clèves de Madame de Lafayette. Donc nous sommes dans la deuxième partie du XVIIe siècle lors du classicisme. Pour commencer ici dans la première diapositive, je vous inserai l'image tirée d'une adaptation cinématographique des années 60 du XXe siècle. Quelques informations à propos de l'écrivaine et de l'époque de référence. Madame de Lafayette a vécu dans la deuxième partie du XVIIe siècle une phase dans laquelle, au-delà des frivolités galantes du monde de la préciosité et de salon, une idée et une prise de conscience à propos du rôle positif joué à l'intérieur de la société par la femme s'imposent. En effet, La princesse de Clèves est un roman relatant l'histoire d'une femme et écrit par une femme, malgré la décision de la part de Madame de Lafayette de publier le roman sous forme d'anonymat. Qui est Madame de Lafayette ? Eh bien, Marie-Madeleine Pioche de Lavergne est née d'une famille noble à Paris, qui reçoit une éducation complète et stable pour son époque. Et à peu près à l'âge de 20 ans, on lui propose de se marier avec un homme 20 ans plus âgé qu'elle, à savoir le comte de Lafayette, avec qui elle s'installe dans une première phase à Nauvergne. Cet aspect donc du mariage de la part d'une jeune fille avec un homme plus âgé qu'elle revient dans le roman de La princesse de Clèves, car Mademoiselle de Chartres, lorsqu'elle va se marier avec le prince de Clèves, a à peu près 16 ans, alors que lui est plus âgé qu'elle. On ne peut pas évidemment parler d'un roman autobiographique, d'autant plus que le choix de l'anonymat ne permettait pas à l'époque de lier la rédaction du roman à son écrivaine, mais on retrouve de temps en temps quelques éléments qui rapprochent le roman de l'époque contemporaine à Madame de Lafayette, donc au XVIIe siècle. Dans une deuxième phase, donc, Madame de Lafayette décide de se rendre seule à Paris, où elle s'insère à l'intérieur d'un contexte d'un milieu d'intellectuel. Et elle développe des amitiés importantes, telles que l'amitié avec Madame de Sévigné, Jean de Lafontaine et surtout la Rochefoucault, moraliste et jansomiste de l'époque, qui aidera Madame de Lafayette tout au long de la rédaction de son roman. Des plus, Madame de Lafayette décide plus tard d'ouvrir son propre salon et devient l'ami de la belle-sœur du roi Henriette d'Angleterre. Ce détail de l'amitié entre une femme noble et un membre de la famille royale revient à l'intérieur du roman, car notre princesse de Clèves est l'ami de Madame la Dauphine, à savoir la femme du fils aîné d'Henri II des Valois. C'est au cours de cette période à Paris que Madame de Lafayette écrit « La princesse de Clèves » qui marque la naissance du roman moderne. « La princesse de Clèves » est donc un roman qui garde quelques traits, quelques éléments de préciosité, mais qui n'est pas si long et fourré de détails au goût classique. Donc, parution qui date de 1678, il propose une intrigue linéaire, des personnages, un cadre historique vraisemblable. Madame de Lafayette choisit de le publier dans l'anonymat, car peut-être pour l'époque, une femme qui s'occupait de la rédaction d'un roman de ce genre aurait pu être vue de manière négative par la Cour, d'autant plus que les femmes à l'époque ne s'est consacrées qu'à la rédaction de mémoire plutôt que de romans épistulaires ou romans de la préciosité. Trouver l'auteur du roman à l'époque était une devinette des salons. Madame de Lafayette même ne se prenait pas trop au sérieux, faisait semblant de ne rien avoir écrit, mais s'exprimait de manière positive à propos du roman, en disant qu'il était bien écrit et bien organisé. Quelqu'un supposait la collaboration avec la Rochefoucauld, car Madame de Lafayette était son amie et à l'époque avait proposé à ses amis, en particulier à la Rochefoucauld, de relire, corriger et lui donner quelques avis tout au long de la rédaction du roman, étant peu confiante dans ses capacités. Donc, au niveau du cadre historique et de la période de référence, l'action du roman, l'intrigue, se situe lors de la Renaissance à la cour de la dynastie de Valois sous le règne du roi Henri II. Mariée à l'époque avec l'italienne Catherine de Métis et amoureux à la foi de sa maîtresse Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, L'histoire de la passion de la part de Henri II pour sa maîtresse sera racontée par la mère de la protagoniste, Madame de Chartres, pour mettre en garde sa fille des dangers de céder à la passion. Paru en 1678, ce roman, dans la partie d'introduction initiale, qui donc va mettre en contexte l'intrigue et l'action, cache en réalité un portrait de la cour de l'époque contemporaine du XVIIe siècle, à savoir la cour de Louis XIV, le roi Soleil. Vous verrez que la composante de modernité de ce roman est liée à cet aspect d'insérer quelques éléments, quelques traits faisant partie de l'époque contemporaine. Venons maintenant à l'analyse des personnages principaux. Bien évidemment, à l'intérieur du roman, vous retrouvez plusieurs personnages, mais nous n'allons que nous arrêter sur les principaux. Qui sont notre protagoniste, la princesse de Clèves, Mademoiselle de Chartres, qui devient princesse et obtient le titre après son mariage avec le prince de Clèves, mari amoureux, éperdument de sa femme, plus âgée qu'elle, qui incarne à la perfection les qualités, surtout morales, de l'honnête homme, idéal de sa langue de la préciosité du XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a quelques éléments de la préciosité, malgré le fait que le roman de la princesse de Clèves se situe au-delà de la préciosité. Et surmonte l'idée de roman long et fourré de détail de la préciosité pour représenter un précurseur du roman des siècles à venir. Et puis vous retrouvez le duc de Nemours, un jeune homme beau et élégant, dont la princesse de Clèves tombe amoureuse long d'un bal, d'une fête pour une fiançaille. Et le duc de Nemours aime en son tour la princesse de Clèves, mais ce sentiment, cette passion entre eux, n'est jamais déclarée ouvertement. Il s'agit bien évidemment d'un roman classique. Donc parler ouvertement de ses passions était vu de manière plutôt négative. Il fallait maîtriser et contrôler ses passions. Le duc de Nemours peut être défini comme le bien-aimé de la princesse de Clèves et vice-versa, évidemment, et pas tellement comme l'amant, car entre les deux, il n'y a aucune liaison amoureuse manifeste et explicite, mais plutôt un jeu de regards, quelques conversations, des soupirs d'amour, et la seule scène de contact est une scène de bal lors de leur première rencontre. Finalement, vous retrouvez un autre personnage clé qui est la mère de la protagoniste qui incarne, si vous voulez, sa conscience, sa confiante et quelqu'un qui lui donne de bons conseils. Madame de Chartres, en effet, donne premièrement à sa fille une éducation classique à mettre en valeur sa beauté, surtout sa beauté intérieure, sa noblesse d'âme, sa vertu, l'importance de l'honneur de mener une vie, un site de vie correcte de femme fidèle à son mari et à son honneur. Du point de vue de l'intrigue, juste deux mots pour comprendre l'action. Mademoiselle de Chartres, la protagoniste, bien éduquée par sa mère à cultiver sa beauté d'âme, sa valeur et l'honneur d'une vie dans un mariage fidèle, épouse, sous conseil d'ailleurs de sa mère, le prince de Clèves, qui l'adore, sans parvenir à éprouver pour lui le même sentiment. Donc, la princesse de Clèves n'aime pas son mari. Elle a de l'estime, de l'amitié pour lui, mais elle ne l'aime pas. Lors d'une fête pour des fiançailles, elle rencontre le duc de Nemours, qui a à peu près l'âge de la princesse de Clèves, alors que son mari est plus âgé. Et entre les deux, naît un penchant, qu'il n'arrive pas à se déclarer ouvertement. La princesse, donc, tout au long de la narration, aura des troubles, des difficultés pour cette passion qu'elle perçoit comme coupable à l'encontre de son mari. Elle fera des tentatives en s'éloignant de la cour, de la vie mondaine. Par contre, elle sera à la campagne. Elle essaie de s'isoler pour essayer d'échapper cette passion coupable sous conseil en suivant le conseil de sa mère. Mais finalement, elle décide d'avouer à son mari qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Cette idée de l'aveu de la princesse de Clèves pose à l'époque pas mal de difficultés. Donc, d'un côté, vous retrouvez ceux qui trouvent bien difficile pour l'époque qu'une femme puisse parler ouvertement de son sentiment pour un autre homme à son mari. et de l'autre ceux qui prennent en considération cet aspect de la personnalité du caractère de la princesse de Clèves comme un aspect lié au fait d'être une femme vraiment vertueuse. Donc, elle décide d'avouer à son mari son sentiment pour le doute d'un amour et son mari va mourir plus tard de chagrin à cause du désespoir pour le fait de n'être pas réussi de n'avoir pas réussi à développer un sentiment d'amour sincère avec sa femme. La mère de la princesse de Clèves donc, Madame de Chartres avant de mourir rappelle à sa fille ses devoirs de femme mariée l'invite à fuir la passion à s'éloigner de la vie mondaine des divertissements de la cour selon l'idéal janséniste. Malgré la possibilité de pouvoir se marier à nouveau vers la fin de la narration après la mort de son époux avec le duc de Nourmour Madame Mademoiselle de Chartres notre princesse de Clèves décide de se retirer dans un couvent et se consacrer à la vie religieuse tout en respectant la volonté de sa mère et à la fois la mémoire de son mari décédé. Alors, les deux problématiques que je vous propose sont donc d'un côté qu'est-ce qu'il y a de janséniste classique dans ce roman et de l'autre qu'est-ce que vous retrouvez de moderne ? Alors, du point de vue des liens avec le jansénisme et l'époque classique vous retrouvez certes le moralisme tout au long de la narration qui vient de la collaboration avec la roche Foucault proche du jansénisme. L'idée de la rigueur de la raison de cette héroïne qui essaie à tout prix de maîtriser et contrôler sa passion à l'encontre du duc de Nourmour. Cela peut se reconduire donc au héros classique tel que Phèdre de Racine et Rodrigue dans les cides de Corneille donc cette idée du combat du conflit intérieur entre l'honneur et l'amour pour Rodrigue entre encore une fois l'honneur et la passion pour Phèdre et dans ce cas pour la princesse de Clèves entre sa vertu de femme mariée et fidèle et la possibilité de céder à une passion coupable soi-disant et donc l'idée que toute passion est dangereuse doit être dominée par la raison. L'aveu à son mari de ce qu'elle éprouve pour un autre homme fait de la princesse de Clèves une femme vertueuse. Du point de vue par contre des caractéristiques qui font de la princesse de Clèves un roman assez moderne d'abord il s'agit d'un roman comme je viens de vous dire dans l'introduction qui relate d'une femme écrite par une femme on y retrouve des plus une analyse psychologique des personnages du soi-disant triangle amoureux donc notamment de la princesse de Clèves du prince de son mari et du duc de Nemours la narration externe est remplacée souvent par le point d'observation le point de vue de personnage les digressions par rapport à l'intrigue linéaire sont insérés avec finesse par exemple la mère de la protagoniste avant de mourir lui raconte l'histoire de la passion entre Henri II et sa maîtresse la duchesse de Valentinois Diane de Poitiers pour mettre en garde sa fille des dangers de la passion et finalement pourrait trouver dans ses romans des éléments de l'époque contemporaine la cour d'Henri II de Valdois cache celle de Louis XIV le roi soleil et l'amitié entre la princesse de Clèves la dauphine du roman rassemble l'amitié entre Madame de Lafayette et Henriette d'Angleterre et pour aujourd'hui c'est tout merci pour votre attention à bientôt dans une prochaine vidéo ! ! ! – Sous-titrage FR 2021